Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 30 décembre 2016, j'ai parlé dans une précédente vidéo de la présentation de Calculate Linux 17. Et ici, je vais vous présenter plus précisément la Calculate Linux Desktop matée en version 17. C'est parti ! Donc, comme vous le voyez à l'écran, la Calculate Linux matée en version 17 est en train de se charger avec un noyau 4.4.39, donc dernier noyau LTS en date. Ici, vous voyez, je vais lancer matée. On a le gestionnaire de connexion LightDM. Et nous voici connectés à matée. Donc, dans un premier temps, je vous montre ici le moniteur système. On a 500 mégas utilisés pour matée. Un processeur plutôt au repos. L'ensemble prend 6,8 gigas installés sur le disque. Et donc, vous voyez, Calculate Linux avec le noyau 4.4.39 et un maté 1.16.1. Alors, je vais vous présenter vite fait la distribution. Donc, on a 4 bureaux virtuels préinstallés. Ici, on a le menu maté, donc le menu classique avec les différentes catégories. Un menu avec les différents emplacements. Un menu système. Donc là, je vous montre bien le maté 1.16.1. Ici, on a la liste des applications en cours. On a un raccourci vers la corbeille. On a un raccourci vers la corbeille. Le presse-papier. Voilà. On peut y faire celui de l'historique. Le volume de son. Le petit tablette pour le réseau. La batterie. L'horloge. Le verrouillage de l'écran. Et l'extinction de l'écran. Et comme d'habitude, toutes les présentations de bureaux de Calculate Linux se ressemblent. Donc, ici en bas, on a un panneau maté qui se masque automatiquement pour en faire un doc. Donc, je vais parcourir rapidement la Logitech. Donc, dans les accessoires, on a la calculatrice, capture d'écran, gestionnaire de disques. On a l'éditeur de texte Pluma. Gestionnaire d'archives en grappa. GTK, RecordMyDesktop. On a le support pour les imprimantes HP avec HPLip. L'outil de recherche de maté. Parcellit. Le gestionnaire de presse-papier. Et un logiciel de table de caractère. Bon. Pluma, ici, il est en version 1.16.0. Dans la partie bureautique, donc, on a le dictionnaire maté, FB Reader pour lire les e-books. On a la suite LibreOffice et on a la visionneuse de documents à Tril. LibreOffice, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est un LibreOffice 5.2.3.3. Et ce qui est génial avec Calculate Linux, c'est que quand on installe une distribution Calculate Linux en français, eh bien, le LibreOffice est en français. Donc ça, c'est cool. Dans la partie graphisme, on a Gimp. Donc, Gimp en version 2.8. Par défaut, en mode fenêtre unique. Ici, 2.8.16. Dans graphisme, on a sélection de couleurs matées, visionneuse d'images, EyeOff maté. Et on a Xannées pour le gestionnaire de scanner. Pour scanner des documents. Dans la partie Internet, donc, on a Cloud Mail. Qui est un gestionnaire de courrier électronique assez léger en GTK+. C'est celui qui est livré avec XFCE. Bien souvent, on a Deluge pour les fichiers BitTorrent. On a XChat. On a la messagerie Instantane et Pigeen. Mozilla Firefox et Remina pour se connecter à distance. Donc, sur XChat, on peut se connecter et demander de l'aide. Si jamais on n'arrive pas à faire quelque chose. Vu que j'ai installé Calculate Linux en français, Automatiquement, XChat a été configuré pour rejoindre le canal Calculate FR. Donc là, bonjour à tous. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez rejoindre le... Si vous voulez rejoindre, par exemple, le canal officiel en anglais, C'est... Dièse Calculate FR. Dièse Calculate tout seul, pardon. Et donc ça, c'est le canal anglais. Donc là, vous pouvez demander de l'aide en anglais. Dans tous les cas, moi, personnellement, Je suis aussi bien sur le canal anglais que le canal français. Donc là, je vais fermer XChat. Pour Mozilla Firefox, on a la version 50.1.0. Voilà. Donc ici, on a la page de démarrage de Calculate Linux. Avec la possibilité de faire une recherche et d'être redirigée automatiquement sur Google. Voilà. Sinon, on a l'accès ici aux différents réseaux sociaux sur lesquels sont présents Calculate Linux. Donc là, je cliquais sur Twitter. Vous voyez, on arrive sur le canal Twitter de Calculate Linux. Et sinon, on a l'accès ici à la page officielle de Calculate Linux. Voilà. Du projet. Où vous retrouvez d'ailleurs la précédente vidéo que j'ai faite il y a quelques heures. Notez aussi la présence de uBlock Origin par défaut. Donc ça, c'est très intéressant. Puisque tout ce qui est publicité sera bloqué par défaut. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir inclus ça par défaut. Et je vous montre ici que le Firefox utilisé, c'est le 50.1.0. Et qu'il est bien en français. Sur le site de Calculate Linux, vous pouvez bien sûr poser vos questions sur le forum. Et vous retrouvez ici toutes les informations en anglais pour le moment. En russe aussi. Et ça va bientôt arriver en français. Le site est en cours de traduction. Il faut juste qu'on se dépêche un petit peu pour traduire tout ça et vous offrir cette expérience en français. On a donc, je disais, Rimina qui permet de se connecter à distance à différents bureaux. RDP, VNC, SSH, NX. Rimina de 1.2, RCJ16 pour être très précis. Dans la partie outils système, on a un analyseur d'utilisation des disques. On a Chara. Donc, Chara, c'est le gestionnaire de fichiers de Maté. Donc, en version 1.16 également. Tous les documents utilisateurs sont traduits en français. Alors, par contre, le simple clic est activé par défaut. Donc, si vous voulez mettre le double clic, c'est directement dans les options. Puis, comportement. Et là, vous mettez double clic pour les éléments. Et là, cette fois-ci, un simple clic sélectionne et le double clic rentre dans le dossier. On a la calculée de console. Donc, la calculée de console, c'est ce dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Et aussi dans l'article Linux Trix. Vous voyez, avec les différents icônes, c'est trié par catégorie. Le builder pour faire ses propres images ISO. La gestion du bureau. La gestion d'un domaine. La configuration de la distribution. Donc, c'est là que vous pouvez, par exemple, changer et ne plus utiliser Pulse Audio, mais juste Alsa. Vous pouvez configurer un paquet. Vous pouvez configurer votre affichage graphique. Vous pouvez configurer le réseau. Si vous voulez repasser là, OpenRC, Network Manager. Ensuite, vous avez la partie installation, la partie mise à jour, la partie sauvegarde. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut sauvegarder ces fichiers de configuration. Donc là, c'est une des nouveautés de la calculate console. C'est que voilà, là, il va sauvegarder tous les fichiers. Voyez, cctl, sudo earth, cshdconfig. Comme ça, si vous faites une bêtise, vous pouvez restaurer vos fichiers. Et quelques petits utilitaires ici. Donc, pour la gestion des mises à jour, ça se passe aussi en graphique. Donc là, on a de la chance d'avoir un outil graphique pour gérer les mises à jour. Pour le moment, le petit point faible, c'est que les logiciels, on n'a pas de logiciel graphique. On n'a pas de logiciel graphique pour installer et désinstaller des logiciels. Ça se fait en ligne de commande. Mais, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Enfin, par la suite. Donc là, on va laisser faire les mises à jour. Il y en a peut-être quelques-unes. Je laisse ça ici. Emerge n'est pas réputé pour être très très rapide. Donc, je vais faire autre chose en attendant. Ici, on a le support de l'impression avec KUPS. KUPS est préinstallé. Voilà, KUPS 2.1.4. On a Gepartid. On a le Monitor System que j'ai lancé tout à l'heure. On a le Terminal Maté. Et dans Son et Vidéo, on a la gestion du son ici. On a dans Son et Vidéo, SM Player. Pour tout ce qui est vidéo. Voilà, version 16.11. Et ici, on a Clémentine comme lecteur audio. Et donc, le support MP3 est parfaitement fonctionnel dès le début. Regardez, je vais ajouter le dossier musique. Juste avant d'enregistrer la vidéo, j'ai installé des additions invitées dans cette machine virtuelle. Et hop, c'est là. Voilà, j'ai débranché mon casque. Et en plus, j'ai installé, enfin, j'ai mis quelques MP3. Et donc là, voilà. Si on met du son, vous entendez. Voilà. Donc le son MP3, ce sont des fichiers MP3. Ils sont parfaitement gérés. Vous voyez, MP3. Donc ça, c'est assez cool. Tout ce qui est support MP3, c'est par défaut intégré. Donc ça, c'est bien. J'en profite pour vous dire aussi qu'on va faire le petit test traditionnel HTML5. Donc là, vous voyez ici, les mises à jour. Ici, qui sont proposées. Donc on va les faire. Voilà. Je vais laisser tourner le truc des mises à jour juste à côté. Comme ça, vous pouvez tout voir. Donc, YouTube. On va faire le petit test YouTube. Hop. Donc là, on va prendre, par exemple, une vidéo de musique. Toujours la même. Voilà. Et donc ici, voilà, vous entendez déjà le son. Hop. Et je vous montre que c'est bien le lecteur HTML5. Voilà. Ici, le lecteur HTML5. Si on va sur bandecamp.com, vous allez voir, on a le support MP3 également dans Firefox. Ici, je vous lance l'album. Donc, hop. Voilà, vous entendez, donc ça marche. C'est assez sympathique. Donc, vous voyez, les mises à jour ici ont terminé. Automatiquement, les paquets orphelins sont proposés à être tirés. Donc, on peut les enlever. Ce qui permet, en fait, d'avoir quelque chose d'assez clean. Si un noyau est installé ou d'autres choses, les modules dépendants sont recompilés. Donc, ça, c'est bien aussi. Et voilà. Donc, le système est à jour. Donc, je vais vous montrer ici comment on fait pour installer un logiciel. Donc, préférence du profil. Je vais mettre un tout petit peu plus gros tout ça. Donc, remarquez ici que c'est un maté 1.16, comme je vous ai dit, mais avec le support GTK3. La preuve ici, maté desktop. 1.16.1 et GTK3 est activé. Donc, par exemple, si on veut installer Thunderbird. Donc, on se connecte en route. Voilà. On cherche Thunderbird. Un mot ou une partie du mot. Donc, ici, on a client mail Thunderbird. Et pour installer Thunderbird, émerge Thunderbird. Donc, émerge n'est pas un gestionnaire de logiciel très rapide. Mais, ici, en quelques instants, ici, vous voyez, le binaire va être récupéré. Un fichier XPAC. Ce qui fait que le fichier téléchargé, il ne sera pas compilé. Et donc, ça, c'est un avantage par rapport à Gen2. Puisque, ce qui a été dit dans la nouvelle par rapport à la sortie de Calculate Linux 17, c'est qu'il y a plus de 5000 paquets binaires. Ainsi, au lieu de prendre un certain temps pour compiler Thunderbird, pour compiler des logiciels que vous allez vouloir installer, eh bien, le binaire est directement pris sur le miroir. Donc, là, vous voyez, ça télécharge. Pas très, très vite. Et, le logiciel va s'installer. Donc, ici, vous voyez, Emerging Binary. Et le paquet, il est de couleur violet. Donc, ça veut dire que c'est un fichier binaire. Et là, hop, en un clin d'œil, le Thunderbird s'installe. Et, une fois que c'est terminé, on va dans le menu principal, Internet, et Mozilla Thunderbird est installé. Et fonctionnel. Et en français. Voilà. Donc, là, OK. Donc, là, hop, on ferme. Et, donc, là, on a Mozilla Thunderbird avec l'agenda. Donc, ici, on a Lightning qui est en français. Voilà. Donc, excusez-moi, une semaine. Voilà. Donc, il est en français. Par défaut, au premier lancement. Voilà. Si on veut installer, par exemple, Vivaldi, on fait EIX Vivaldi. On voit qu'ici, il est présent. Et on fait Emerge Vivaldi. Et pareil, le gestionnaire de logiciels, enfin, le client, le navigateur web Vivaldi va s'installer. Donc, là, pareil, Emerging Binary. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un noyau 4.4.39. Donc, c'est un noyau dit LTS. Calculer que Linux utilise un noyau LTS, le dernier en date. Donc, ici, 4.4.39. Mais, si vous voulez installer le dernier noyau en date, ici, vous avez la possibilité d'installer le noyau 4.9.0. Donc, ce dernier-là, il sera, lui, aussi, sous forme de paquet binaire. C'est-à-dire que, si vous installez celui-là, il ne sera pas compilé sur la machine. En binaire, en noyau binaire, on a le noyau, le dernier noyau LTS en date, celui qui est utilisé par défaut, par calculer de Linux. Voyez, il est en vert. Et le dernier noyau en date, ici, 4.9.0. Donc, je vais attendre que Vivaldi soit installé. Mais, je vous montre si vous voulez installer le dernier noyau en date. Il suffit juste de faire un petit écho calculate source dans etc.portage.package.keywords.kernel, par exemple. On fait un ex calculate source. Ici, donc, là, il est possible d'installer. Et si vous faites un CL update. Donc, là, je fais la mise à jour, tout à l'heure, je l'ai fait en graphique, avec l'outil de la calculate console. Et ici, on peut faire la mise à jour en ligne de commande, avec la commande CL update. Et vous allez voir, il va nous proposer le dernier noyau LTS en date. Ici, Vivaldi est installé. Donc, le temps que les mises à jour se cherchent, je vous lance Vivaldi. Voilà. Donc, ça, c'est Vivaldi. Hop. Voilà. Donc, calculate linux.org. Bon, en fait, non. On va prendre ça directement. Copier l'adresse du lien. Coller. Voilà. Et donc, ici, vous allez voir, dans release, donc là, il y a les ISO. Et dans groupe x86.64, 6 kernel. Voilà. Je vous montre bien que, ici, dans calculate source, on a le 4.4.39 en version binaire. Et on a le 4.9.0, donc le dernier noyau LTS en date. Il sera aussi en binaire. Ce qui fait qu'il ne sera pas compilé sur la machine. Et si vous avez vraiment besoin de la dernière version du noyau, pour des raisons matérielles, eh bien, vous pourrez l'installer. Il sera disponible en tant que binaire. Et vous ne passerez pas une heure à compiler le noyau sur la machine. Bien sûr, l'environnement de bureau maté, qui propose, voilà, donc là, je vous montre, 6 kernel, 4.9.0. Donc, je vous montre yes. Ici, on a, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cara, qui, par défaut, supporte, le .data.tmp. Par défaut, on supporte le protocole Samba, voilà, pour se connecter sur le réseau. On peut même parcourir le réseau, ici, sans souci. Voilà. Ça marche très, très bien. Et puis, comme tout, donc, vous voyez, le thème, ici, c'est un thème personnalisé. Puisque, en fait, l'apparence, c'est un thème personnalisé, qui est le thème calculate, ici. Donc, vous pouvez personnaliser en plus. Ici, c'est calculate maté. C'est un thème maison, avec un bordure de fenêtre qui est une copie de Clearlux. Les icônes sont ceux de Adwaita, mais un petit peu personnalisé pour calculate Linux. Et le pointeur, c'est calculate Linux. Mais si vous voulez remettre le curseur maté, vous pouvez mettre le curseur maté, comme ceci. Les arrière-plans, donc, on peut changer. On a ici tous les arrière-plans. Donc, là, on a celui de calculate Linux 17. Mais si vous préfériez d'autres fonds d'écran, vous pouvez remettre celui de calculate Linux 14, par exemple, ou version antérieure. Voilà, donc, il y a plein de petits fonds d'écran, en plus de ceux proposés par maté, par défaut. Donc, là, je vais remettre celui qui est par défaut. On peut changer, bien sûr, les polices. L'interface, vous voyez les effets, ici, quand on clique, sont les effets GTK3 de maté. Dans le centre de contrôle de maté, on a, bien sûr, les outils Calculate Console et Calculate Linux Update qui ont été ajoutés. On peut, voilà, modifier l'affichage, gérer le Bluetooth, l'énergie, la souris. Voilà, on peut tout configurer sans souci. Voilà, à propos de moi, on peut même changer son nom. On peut changer l'icône qui s'affiche sur l'écran de connexion. Par exemple, voilà. On peut configurer les applications au démarrage qui se lancent. Bref, tout est personnalisable. Enfin, c'est un environnement de bureau maté, tout ce qu'il y a de plus classique, sous Calculate Linux. Donc, tout ce qui va être composant de base, noyau, affichage graphique, gestion des services, ce sera des versions stables des logiciels sur une base Gen2. Donc, c'est pour ça qu'on a un noyau LTS, qu'on a vraiment un socle de logiciels fiable. Et après, par rapport à Gen2, Calculate Linux se distingue par la présence de fichiers binaires. Et puis, en plus de ça, tout ce qui va être applications style LibreOffice, Thunderbird, Firefox et autres vont être en version plus récente que sur une Gen2 traditionnelle. Ce qui fait qu'on a un esprit de fraîcheur. Ici, maté, on l'a en version 1.16, comme je vous disais, 1.16. Alors que si on se rend chez M.Gentoo, eh bien, vous allez voir, maté, il est un peu plus vieux. Packages.gentoo.org On va taper maté-desktop Et en fait, vous voyez, chez Gen2, maté, il est en version 1.12. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même quelque chose de plus récent sur Calculate Linux que sur Gen2. Voilà. Donc ici, il y a une petite... Mais je n'ai pas de carte Broadcom Donc, je vais retirer Broadcom Donc ça, je n'en ai pas besoin Donc, en faisant Emerge-C, on retire Broadcom Si je n'en ai pas besoin, je l'enlève Voilà. Et maintenant, on va redémarrer sur le nouveau noyau en date Et vous allez voir qu'on va avoir un noyau 4.9.0 Donc, vous voyez, le pilote Broadcom était en échec au moment de se compiler C'est le risque d'avoir un noyau, enfin, dernier noyau en date C'est d'avoir des problèmes de paquets Ou des logiciels qui ne fonctionnent pas très bien Voilà Vous voyez ici, même mes additions invitées VirtualBox ne fonctionnent pas correctement Donc ça, c'est les aléas Hop, voilà Donc on va remettre ça Ok Voilà Et donc, cette fois-ci, si je relance un terminal Hop, là Voilà J'ai mon kernel 4.9.0 Calculate Et de la même manière Si on veut Eh bien, ne plus avoir de De noyau, dernier noyau en date Eh bien, on édite Etcportage Package Use Donc, Keywords Kernel Ce que j'ai fait tout à l'heure On supprime Et là, si on fait un sell update Le noyau va être rétrogradé Dans sa version 4.4 LTS Donc, comme c'était juste avant C'est-à-dire que si vous avez un souci avec le dernier noyau en date Eh bien, vous supprimez la ligne Que vous avez mis au début Donc, comme j'ai fait dans la vidéo Et vous allez repasser sur le noyau 4.4 LTS Sans souci Et on peut jongler de l'un à l'autre Sans que ça pose de gros soucis Donc là, je vais vous montrer Que ça va se faire Mais je ne vais pas le faire Et donc, si vous voulez savoir Ce qu'il y a dans cette nouvelle version De Calculate Linux 17 Eh bien, vous pouvez vous rendre directement Ici Sur le site de Calculate Linux On a l'annonce ici en anglais Hop là, voilà Vous avez l'annonce ici en anglais Avec les principaux changements Les nouveautés Ou sinon, pour ceux qui ne parlent pas anglais J'ai traduit cet article Et je l'ai mis sur linuxstrix.fr Et vous pourrez le retrouver Cet article dans la catégorie blog Et Calculate Linux 17 est là Avec les mêmes captures d'écran Mais l'article traduit en français Voilà Si jamais vous êtes allergique à l'onglet Vous pouvez trouver quelques nouveautés Et donc, voilà C'est ici Que j'ai dit que Nous avons 5000 paquets binaires Disponibles dans le dépôt Calculate Firefox est à nouveau Le navigateur web par défaut Maté en version 1.16 et GTK 3 Dernier noyau disponible en tant que binaires Vous avez vu tout à l'heure Je ne l'ai pas compilé Là, il m'est arrivé Plus de pilote ATI Pour les pilotes propriétaires C'est plus de prix en charge Et voilà Et donc ici, vous avez le détail De tous les paquets Sur les différentes éditions Calculate Linux Voilà Donc là, on peut faire une mise à jour Il n'y a plus rien Calculate source Ah bah On ne va pas pouvoir désinstaller le noyau Parce qu'on est dessus en fait On ne peut pas désinstaller un noyau Sur lequel on a démarré Donc il faut démarrer sur le 4.4 Pour pouvoir désinstaller le 4.9 C'est une sécurité J'avais oublié ça Ça permet effectivement De ne pas être embêté Donc là, si vous voulez Être sûr que ça se désinstalle Vous en démarrez Parce que par défaut On démarre sur le dernier noyau en date On fait plus d'options On prend le 4.4.39 Donc là, ça va être assez rapide à démarrer Je me connecte Je rouvre mon terminal Ah bah, tenez Je vais même le faire en console Graphique Voilà Calculer Linux Update Run Et donc vous allez voir Cette fois-ci ici Vu qu'on a démarré Sur le noyau Hop là Voilà Un aim Ah Puis qu'on a démarré sur le noyau 4.4.39 Et qu'on n'est plus dessus Sur ce fameux 4.9 Et bien il va nous le proposer A la désinstallation Parce que j'ai supprimé Le fichier Enfin le 6 kernel calculate Linux Qui était dans le fichier Voilà Donc ça C'était la petite partie Kernel et noyau Voilà Tout ce qu'on peut faire Avec cette calculate Linux Donc je rappelle Calculer Linux Basé sur Gen2 100% compatible Avec Gen2 Elle-même C'est-à-dire que Tout ce que vous faites Sous Gen2 Vous pouvez le faire Sous calculate Linux Donc installer Désinstaller des logiciels Avec Emerge Utiliser les outils Gen2 Si vous voulez faire Votre mise à jour Avec la commande Emerge Vous pouvez le faire aussi Emerge Tirer A V U D N Grand D Grand N Tirer With B Depth Égal Y Arroba The World Je vous le mets Comme ça Donc ici Si vous voulez faire Votre mise à jour De manière traditionnelle Comme ça B Depth Égal Yes Arroba The World Ça fonctionne Donc ça Il n'y a pas de soucis Vous pouvez faire Votre mise à jour Comme ceci Si vous êtes habitué À Gen2 Il n'y a pas de problème Voilà Donc je vais attendre Que l'outil De système de mise à jour Nous propose De Downgrader Donc de rétrograder Le noyau Pour vous montrer Que ça marche bien Quand on enlève Cet argument Et comme ça Je vous aurais fait Vraiment Un petit tour Complet De la calculer Clinux Maté 15.17 Si ça veut bien arriver Voilà Donc en attendant Je peux vous montrer I of Maté Qui était livré aussi Donc en version 1.16 Bref Tous les logiciels Sont Ici Donc là Hop On fait les mises à jour Tous les logiciels Matés Sont en version 1.16 Voilà Donc là Il y a des mises à jour Depuis En tout cas Des réinstallations Et ici Il va nous proposer La suppression Du noyau 4.9.0 Juste après Dans la partie Ménage Suppression Des paquets Devenus inutiles Bien sûr Si le thème J'ai oublié De vous parler de ça Mais si le thème De calculate Ne vous plaît pas Le thème Maté Vous pouvez bien sûr Changer l'apparence Là Vous pouvez vous remettre Un Un Blumenta Traditionnel Ou pourquoi pas Le Ménage En version vert Ça marche très bien Donc là Je vais remettre Le calculate Ici Voilà Liste des paquets A supprimer Le noyau 4.9 Et comme ça On n'a plus Le noyau LTS En date Sur ce J'espère Que cette vidéo Sur la calculate Linux Vous aura plu Je vais La laisser La mise à jour Là Se terminer Ce qui n'est Pas très très long Et je vais Arrêter la vidéo Vidéo qui aura Duré un petit moment Déjà Oula Alors là On a juste Un petit bug Graphique Voilà Ça arrive Voilà Et donc la vidéo Sur la calculate Linux Desktop Maté En version 1 .16 .1 Pour mater Et Calculer Linux 17 Et terminé Sur ce Je vous souhaite Une bonne fin De journée Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao C'est parti.